Parmi ses projets déjà inscrits sur son agenda, Jean-Dormeson devait incarner le personnage principal du premier film écrit par Laurent Delahousse. Le scénario était parfait, et se résumait en peu de mots. Un homme, au soir de sa vie, se demande s'il a vraiment écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. « Ne s'est-il pas éparpillé ? Et maintenant qu'il s'en rend compte, n'est-il pas trop tard ? » confiait Laurent Delahousse dans les colonnes du GDD pour résumer son premier film. Un rêve de cinéma pour le journaliste de 48 ans bien décidé à vivre tous ses rêves et un rôle principal la hauteur de ses ambitions qu'il avait choisi de confier à l'inégalable Jean-Dormeson, à la fois reconnu par ses pairs et plébiscité par les Français. Un défi de plus pour le célèbre écrivain, qui du haut de ses 92 ans semblait emballé par le projet. Un rôle qu'il avait alors accepté sans réserve, non seulement parce que Laurent Delahousse était selon lui garçon charmant, que sa femme Alistaglioni était délicieuse, sans parler de ses assistants extrêmement sympathiques. Finalement le destin en a décidé autrement, puisque Jean-Dormeson s'en est allé dans la nuit du 4 au 5 décembre après avoir succombé à une crise cardiaque. Lui qui ne laisse, inquiétez pas du résultat de toutes ses heures de tournage n'aura pas la chance de se voir sur grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada